Ça compte beaucoup. Donc aujourd'hui, je ne parlais pas de ma vision. Beaucoup me moquent. Oh, lui-là, il pense que c'est avec les proverbes qu'il va changer la Côte d'Ivoire. Je travaille avec mes experts sur mon projet politique. Et le moment venu, comme dans cette salle, on parlera de notre agriculture. On parlait là de notre système éducatif. On parlait là de la santé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des choses que j'observe et que je ne comprends pas. On a un pays qui a une pluviométrie que l'on en vit. On continue d'importer du riz. Du coup, aujourd'hui. Et d'où de la Chine. La Chine qui, elle-même, était au même niveau de sous-développement que la Côte d'Ivoire dans les années 80. Nous consommons environ 2,3 millions de tonnes de riz par an, ici en Côte d'Ivoire. On en importe 1,25 millions. Ce sont environ 406 milliards qu'on investit dans l'importation du riz, ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas prendre la moitié pour financer la production locale ? Sixième pays producteur de riz, derrière le Nigeria, derrière Madagascar, derrière le Mali, derrière la Djiné, la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un manque de volonté politique ? Est-ce que c'est un manque de moyens ? Moi, je ne sais pas. Mais je trouve que ce n'est pas normal. Et on peut faire les choses autrement. On en parlera. Deuxième chose. Forme des docteurs, tu vas finir à la maca. La question, c'est quel est le message qu'on donne aux étudiants en formation ? C'est comme ça que vous allez trouver des jeunes gens qui vont essayer d'économiser leur argent. pour partir vers le Niger, vers la Mauritanie. Et un matin, ils arrivent au Maroc et ils se jettent à la Méditerranée et ils meurent. Pourquoi ? Il fut le désespoir que nous-mêmes, les leaders, on crée. Il faut redonner espoir à notre jeunesse. C'est ma vision. Diriger, c'est planifier. Diriger, c'est prévoir. Est-ce que notre système éducatif, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il a été hier, est-ce qu'il répond encore aux besoins de notre société ? Parce qu'on forme pour répondre aux besoins de la société, rien d'autre. ça peut être dans la recherche, dans l'enseignement, dans bien d'autres domaines. Parce que les docteurs, on les forme. C'est sélectif. Il n'est pas docteur qui veut. Il faut revoir les choses. Ce n'est pas une histoire du président Alassane Ouattara et son gouvernement. Il faut convoquer un forum sur l'éducation pour qu'on puisse repenser notre système éducatif. et le projeter dans le temps et l'adapter aux besoins actuels de notre société. Est-ce qu'on doit rentrer dans une formation élitiste ou donner la chance à ceux qui ne peuvent pas poursuivre leurs études en leur permettant d'avoir des formations professionnelles ? Donc, rentrer dans ce que j'appelle la formation qualifiante. Pourquoi faire ? Depuis quand on était petits, nos parents travaillaient avec la machette. Aujourd'hui, on continue toujours de travailler avec la machette. Pourquoi on ne peut pas mécaniser notre agriculture ? Est-ce qu'il y a un problème ? C'est quoi le problème ? Je réfléchis à tout ça avec mes espèces. Mais surtout, il faut donner la Côte d'Ivoire à des institutions fortes. Pas des institutions qui fonctionnent comme une météo selon celui qui est au pouvoir. prenez la Côte d'Ivoire. Prenez la Côte d'Ivoire. Comment vous n'avez pas posé la question ? La Côte d'Ivoire qui est là, mais ça, c'est un organe de crise. Vous êtes étonné ? C'est un organe de crise qui est là. Et moi, je vais vous expliquer. D'abord, organe de crise à deux niveaux. La Côte d'Ivoire dans sa forme actuelle a été conçue à Marossi dans la crise pour contenter les différents acteurs en son temps. Parce que c'est encore adapté. Deuxièmement, vous avez au sein de la commission électorale indépendante tous ceux qui compétissent. Mon cher, la compétition n'en va jamais prendre fin. Chaque parti politique envoie son représentant au sein de la commission qui est censée les départager. Chaque représentant est en mission pour son mandant. Est-ce qu'on a besoin de faire un vade pour comprendre ça là ? C'est comme vous avez un match Paris Saint-Germain et Real de Madrid. L'habit central est de Paris Saint-Germain. L'habit de Touche est de Real de Madrid. Mais ce match-là ne va jamais finir. Mais c'est exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. on demande à chaque parti politique qui veut être président d'envoyer son représentant. Chacun envoie son représentant. Asseyez-vous et puis ils vont élire entre eux celui qui va te présenter à CEI. Pourquoi ? Les autres vont coaliser, vont mettre à la tête celui qui va les faire gagner. Pas pour faire gagner la Côte d'Ivoire, pour les faire gagner. Pourquoi ? Et je suis surpris que quand on tend le micro aux opposants « Ah non, moi aussi j'avais une place. » On ne cherche pas une place. Il faut changer cette CEI. Elle ne peut pas fonctionner. Notez ce que je vous dis là. On va se rencontrer en 2025 encore. Les mêmes acteurs, la même CEI, alors on ne sera pas étonné. Même conflit. pourquoi on ne peut pas tirer les leçons des faits qui nous envoient à l'Église ? Pourquoi quand on parle d'une commission électroite, il y a un organe qui engage la vie des Ivoiriens ? Parce qu'en Côte d'Ivoire, les élections tuent plus que le coronavirus. À moins d'une journée, vous allez dénondrer des morts. il faut revoir les choses en prenant du recul. En ne mettant pas nos ambitions au centre, on peut conquérir le pouvoir autrement par rapport à notre offre politique. On peut conserver le pouvoir autrement par rapport à ce que nous réalisons. Ce n'est pas la CEI qui donne le pouvoir. Il faut revoir la CEI pour pouvoir donner aux Ivoiriens leur choix dans la CEI. Voilà ma vision. Voilà ma position sur la commission électorale indépendante. Tout le monde a faux. Ce n'est pas une histoire d'être représenté à la CEI. Les partis politiques peuvent être représentés à la CEI, mais avec une position d'observateur. Seulement, pour voir ce qui s'y passe, il faut confier cette commission à des techniciens qui ne sont d'aucun parti politique. On me dit non. Il n'y a plus de personnes neutres en Côte d'Ivoire. C'est grave pour une société. C'est comme si on n'a plus quelqu'un d'honnête dans notre pays. Mais la société est perdue. Moi, je ne suis pas de cet avis. Non, je tenais à vous le dire pour que ce soit écrit, pour que ce soit su. Cette commission est une commission qui nous enverra toujours des problèmes. Pour le faire, on n'a pas besoin de se taper la poitrine. On n'a pas besoin de se curuler. On doit juste s'asseoir, mettre de côté nos ambitions et puis voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui, à la fin, doit gagner le calme. Pour qu'un jour, il y ait un président sortant qui passe la charge à un président élu. on a droit à ça. Non, je ne suis pas un ivoireau pessimiste. Je crois dans les chances de la Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire est un pays solide. Et tous ceux qui sont riches et qui viennent nous embrouiller ici pour dire oui, ils sont riches, je vais diriger la Côte d'Ivoire. Dites-leur, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour être dirigé. La Côte d'Ivoire est déjà riche elle-même. Elle a juste besoin de quelqu'un d'honnête de quelqu'un qui aime ce pays et qui peut repartir ses richesses pour que chaque pays, chaque enfant de ce pays puisse avoir la chance, créer des chances. C'est tout. C'est de ça qu'on a besoin. Je voulais lancer cet appel-là aux différents, parce que moi je viens d'arriver aux différents leaders politiques. Faisons en sorte que d'abord en 2023 où nous sommes, les élections municipales qui arrivent, la vraie victoire c'est zéro mort. La vraie victoire c'est zéro blessé. Voilà. Comme moi-même je ne suis pas candidat. Parce que pour le moment je suis condamné à 20 ans. Et jusqu'à ce que je change la loi elle s'applique à moi. Or je suis adossé et je suis attaché à la République et aux lois. Parce que c'est la loi qui m'a libéré à la haine. Donc je respecte la loi. Donc pour le moment comme je ne suis pas candidat moi ce que je peux faire c'est de faire campagne pour qu'il y ait zéro mort zéro blessé lors des élections prochaines. C'est pour le moment le rôle que je vais jouer. Maintenant je ne sais pas pour le moment quel rôle je vais jouer en 2025. C'est toute ma transition pour répondre à votre question. Merci. 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 Merci.